Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des avantages et des inconvénients de s'expatrier aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc récemment, puisque j'ai publié une série de vidéos, une longue série de vidéos sur plein de pays, plusieurs pays en tout cas, qui sont intéressants pour s'expatrier, et il y a des gens qui m'ont justement demandé pourquoi est-ce que je ne ferais pas une vidéo sur les avantages et les inconvénients d'aller vivre en Afrique du Sud pour que cela donne quand même une idée à toutes ces personnes qui ont choisi cette destination pour aller monter une entreprise, investir dans l'immobilier, ou travailler, ou même poursuivre les études. Dans cette vidéo, c'est de ça que nous avons parlé, je vais quand même te donner les informations ou les avantages si tu veux pour que cela te donne d'une part une idée sur les atouts qui motivent vraiment des milliers de personnes à aller vivre en Afrique du Sud et d'une autre, éventuellement les contraintes qui peuvent parfois être rencontrées en tant qu'expatriés sur les territoires sud-africains. Mais avant d'en parler, avant de rentrer dans le profondeur de cette vidéo, je te conseille comme toujours de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Et pour ceux personnes qui ont besoin d'un guide qui leur permettront de découvrir tout ce qu'il faut, tout ce qui doit être fait comme démarche pour aller légalement vivre en Afrique du Sud, je vous invite tous à me contacter, le mail est dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous réunit toutes les informations du plus grand au plus petit concernant les démarches à faire pour obtenir un visa et aller en Afrique du Sud et par la suite, comment lancer son entreprise, comment par exemple investir dans l'immobilier, les endroits où il faut résider en tant qu'expatrié, etc. Il y a plein de détails dans ce guide, vous n'avez qu'à me contacter afin de vous communiquer les procédures pour en bénéficier. Alors, nous allons maintenant parler des avantages, mais avant cela, une petite introduction sur les avantages justement et les inconvénients d'aller vivre en Afrique du Sud. Lorsque vous êtes sur le point de vous expatrier pour l'Afrique du Sud, plusieurs destinations, sauf à vous, d'accord ? Mais quelle destination d'expatriation choisir ? Donc, si vous avez choisi l'Afrique du Sud, il y a sûrement une raison cachée et c'est vous seul qui la connaissez, mais en tout cas, moi je suis là pour t'orienter et que tu puisses au final réussir vraiment ton expatriation dans ce pays. Découvrez donc dans cette vidéo quels sont les avantages ou les atouts et les contraintes de la vie vraiment en Afrique du Sud. Parlons maintenant des avantages. On trouve déjà en premier lieu, les infrastructures sont bien entretenues, d'accord ? Que ce soit les infrastructures routières, ferroviaires, tout ce que tu veux aériennes, voilà, donc sanitaires, tout est bien entretenu, donc vous n'aurez pas ce problème-là. Une fois arrivé en Afrique du Sud, c'est un pays assez fascinant, d'accord ? Les gens sont accueillants, les gens sont souriants et voilà, les opportunités à saisir sont énormes parce que les gens qui... On constate quand même une certaine liaison assez directe avec les États-Unis et l'Angleterre, donc c'est la offre plein d'opportunités parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils veulent aller ou lorsqu'ils veulent investir en Afrique, ils pensent tout de suite à l'Afrique du Sud parce que c'est un pays quand même, c'est le seul pays développé de l'Afrique. On trouve un bon état des infrastructures, d'accord, dans ce pays. Et le deuxième avantage, on trouve des très beaux paysages naturels en Afrique du Sud. Donc le premier, retiens-le, c'est les infrastructures bien entretenues. Le deuxième, c'est très beau, donc des très beaux paysages naturels. Voilà, on trouve des parcs nationaux qui sont à visiter. On trouve des espaces verts qui sont bien entretenus, des parcs, tout ça. Vous allez vraiment avoir un petit, pour pimenter en tout cas, je veux dire, pimenter un petit peu votre expatriation en Afrique du Sud une fois que vous arrivez le week-end après avoir taffé toute la semaine. Vous allez pouvoir vous détendre dans les espaces verts, dans des discothèques si ça vous intéresse. Enfin bref, il y a des restaurants de bonne qualité pour vraiment manger local, manger ce qui vous intéresse. Un autre avantage, c'est la multitude d'activités en plein air. Comme je viens de le dire, l'Afrique du Sud organise régulièrement des activités, il y a des événements nationaux. Enfin bref, voilà, surtout en été, ça ne dort pas, ça bouge de partout. Donc c'est vraiment des raisons qui motivent énormément des gens à aller vivre en Afrique du Sud. Un autre avantage qui doit être listé, c'est la culture qui est assez diversifiée et surtout intéressante à l'égard des expatriés. Dans ce pays, on trouve une diversité, vraiment parce que déjà pour parler un petit peu des langues, en Afrique du Sud, on parle, il y a plus de 10 langues nationales, d'accord, y compris l'anglais. Et si vous ne parlez pas anglais, moi je vous conseillerais de commencer déjà à prendre de cours pour qu'une fois arrivé, que vous n'ayez pas de problème avec vos démarches administratives et de tout ce qui va avec. Donc on trouve quand même une diversité des cultures dans ce pays et l'Afrique du Sud est en train de devenir vraiment à une vitesse assez considérable, d'accord, une cosmopolite, d'accord, un pays vraiment qui intéresse tout le monde. Donc dans ce pays, on trouve plein de cultures. Dans un seul endroit, il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Donc c'est vraiment une cosmopolite. Les inconvénients d'aller vivre en Afrique du Sud. Pour revenir un petit peu au niveau des avantages, il faut quand même citer un autre avantage qui est la fiscalité et la facilité dans tout ce qui est démarches administratives pour obtenir un titre de séjour. Il n'y a pas de complications du moment que vous avez tout ce qu'il faut comme document. Vous allez obtenir votre titre de séjour pour aller vivre dans ce pays. Et pour d'autres avantages, il y a une facilité également de transport, d'accord. Donc les transports en commun sont faciles et des bonnes qualités, je signale, que ce soit pour ceux qui sont intéressés par les transports aériens, par le transport féroviens, par les bus, par les taxis, les VTC, tout ce que tu veux, les métros, tout est des bonnes qualités et la circulation est bien réglementée pour ceux qui auront à utiliser leurs propres véhicules, d'accord. Donc vous n'aurez pas de problème parce qu'il y a plein de routes qui se sont construites, surtout à cause de la Coupe du Monde qui s'est déroulée il y a une bonne dizaine d'années. Donc ça a vraiment fait développer le pays. Parler un petit peu des inconvénients d'aller vivre en Afrique du Sud, on peut citer un système de transport éventuellement complexe, à un niveau élevé de criminalité dans certains endroits, ce n'est pas partout, d'accord, voilà, dans certains coins, dans certaines villes, des quartiers populaires, on trouve un taux de criminalité relativement élevé. Donc c'est justement des endroits que je vous déconseille en tant qu'expatrié. Donc il faut aller vivre dans le centre-ville ou dans des quartiers qui sont sécurisés pour que vous n'ayez pas de problème, voilà, une fois que vous allez vous déplacer. Un autre inconvénient, c'est parfois des impôts qui sont élevés. Encore une fois, ça c'est un petit peu comme le taux de criminalité, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord, ça dépendra de l'activité que vous aurez à exercer, de la ville dans laquelle vous allez résider, enfin bref, ça dépendra quand même de petits points. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les impôts sont toujours élevés, mais c'est quand même important de le citer dans les inconvénients. Les surpeuplements de certaines régions, donc dans certaines régions, on trouve quand même un débordement de la population, et ça, ça peut donner des répercussions, par exemple, dans le système de transport, dans la mobilité, voilà, il y a des embouteillages parfois de fous, dans certaines villes, et voilà, donc il faut quand même lui citer ces genres de petites contraintes pour que cela vous mette bien en garde, toi, vous qui veulent aller vraiment vous expatrier en Afrique du Sud. C'était une petite vidéo, ça reste quand même un pays intéressant pour visiter, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à visiter, et voilà, donc il y a une belle ambiance, et vous allez avoir, vous allez saisir plein d'opportunités, si vous êtes quelqu'un de motivé, si vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc en Afrique du Sud, vous n'aurez pas de problème pour intégrer et pour évoluer surtout très rapidement. Maintenant, c'est un tour de me laisser dans le commentaire tes préoccupations, je me ferai le plaisir de te répondre en détail, et pour toutes ces personnes qui ont besoin, encore une fois, d'un accompagnement, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, sachez que je vous ai mis à disposition un guide pratique sur l'expatriation en Afrique du Sud et des formations, des programmes qui vous permettent vraiment à atteindre cet objectif. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter, le mail est juste là, dans la description, afin, bien entendu, d'échanger là-dessus et de vous en faire bénéficier. N'oubliez pas, c'est très important, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification afin de rejoindre tout de suite cette grande communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs très motivés et d'expatriés qui veulent vraiment réussir à tout prix. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao, ciao.